Musique de générique ... où aujourd'hui nous allons affronter notre quatrième colosse qui est donc celui-là, enfin celui qui est représenté par cette statue en tout cas, et je vous rappelle que notre ami divin là-bas de la lumière nous avait indiqué que ce serait un colosse volant apparemment, donc on va voir ça, et c'est un colosse qui est à l'ouest, alors c'est parti ! Oups, pardon, allez, bon, comment on fait déjà plus vite ? Ah, mais non, attendez, c'était pas carré ? Alors, je suis désolé, je me rappelle plus, voilà, c'est bon, oui, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Shadow of the Colossus par rapport à vous, parce que les trois premiers épisodes, je les avais tournés en avance, allez, c'est parti ! Alors, c'est... Par là, ok ! Donc, visiblement, c'est... Ce chemin-là... Oh, ouais, c'est là-derrière ! Allez, c'est parti ! Alors, vous allez voir que plus ça va aller, plus les colosses vont être quand même assez imposants, ce sera pas forcément toujours des géants bipèdes ou quadripèdes comme les premiers qu'on a vus, et les premiers sont vraiment des géants tutoriels. Il y en a certains, je me souviens qu'ils sont assez chauds, quoi. Alors, voyons, c'est une région plutôt brumeuse. Si on regarde la carte un peu, on va se rendre, ouais, dans un endroit où il y a des nuages, d'après la carte, mais... Mais bon... C'est bien par là, hein ? Ouais, y a pas assez de lumière pour que je vois avec la carte, mais a priori, c'est par là. Ah ! Alors là, je sais pas si vous avez vu, au sol, il y avait un petit insecte, on peut les shooter avec l'arc. Je... je crois pas que ça serve à quelque chose, hein, mais je sais que c'est que... c'est quelque chose qu'on peut faire, en tout cas. Alors, voyons, une espèce de... Créerie... On dirait... Vous trouvez pas que l'architecture, là-bas, ça me fait penser un peu aux maisons de Hobbits ? Bon, on va voir. Allez, avance ! Allez, Aaron ! Alors là, il est un peu effrayé, c'est pour ça que je vais pas trop vite, parce que, comme on est sur les bords... Je pense pas qu'on puisse tomber, mais euh... le cheval est effrayé. C'est con, hein, mais c'est un petit détail qui rajoute un peu de réalisme au... au jeu. Allez, avance, mon petit, avance ! Alors... Voyons voir... Ce serait le colosse, ce machin, là ? Attendez... Descends. C'est... C'est là-bas que je dois me rendre, mais là, il y a une structure. Donc, je vais aller voir dedans. Euh... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok... Et là, je ressors ici... Et... Aha ! Ça doit être le colosse, ça ! Ouais, ouais, Aaron, Aaron, Aaron ! Ici, ici, ici ! Wablo ! Enfin, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais euh... Cheval ! Allez, on va l'appeler Ablette ! Voilà, ce sera plus simple. On va faire comme Gérald. Au moins, c'est assez simple. Ah, c'est pas un colosse volant ? C'est un colosse... Equidé ! Je dirais... Alors, visiblement, il a de la fourrure sur le dos. Il va falloir lui monter sur le crâne, j'imagine. Allez, avance, avance, avance ! Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Voilà, hop ! Alors, laissez-moi voir, voyons. Voyons cet engin ! Donc, c'est sur la tête ou dans le dos, visiblement. Alors maintenant, la question est, comment on va lui monter dessus ? Euh... Alors, cette structure, si elle est là, c'est qu'elle doit servir à quelque chose. Est-ce qu'elle servirait à me protéger, peut-être ? Ah, parce que là, je pense que ça sert à rien de lui tirer dessus, vu que c'est de la pierre. Voyons voir. Si je reste là-dedans, est-ce qu'il va faire quelque chose ? Ah, il grogne, ouais. Et là, il a l'air de s'en aller. Ah, il a l'air de s'en aller. Regarde, je suis là ! Alors, on va faire un truc, attendez. On va rentrer là-dedans. Et sortir par un autre endroit. Alors, j'ai ma petite idée, mais je ne sais pas si c'est ça. Parce que regardez, il est vachement imposant comme colosse. Donc, je me dis que pour lui monter dessus, il va falloir qu'il se baisse. Le problème, c'est que je ne peux pas atteindre ses jambes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, par hasard, que... On peut toucher ses yeux, déjà. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, qu'il me voie rentrer, peut-être, là-dedans, qu'il se baisse pour regarder, et que moi, je sorte, du coup, de l'autre côté, ou quelque chose comme ça, peut-être ? Vous voyez ? C'est une supposition, hein, mais... Heureusement, en tout cas, que comme ce sont des colosses, ils sont relativement lents. Voilà, là, il m'a vu. Voilà, on vient par là. Voilà, là, je rentre là-dedans. C'est con, hein, regardez, même les petits détails de la poussière qui tombe, là. Oula, putain, je vois. Pendant qu'il marche au-dessus, je trouve ça, quand même, relativement bien fait, hein. Je vous rappelle qu'on est sur PS2, donc c'est quand même des petits détails qui font... qui sont plutôt pas mal. Alors, on va voir, est-ce qu'il va se baisser pour me voir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais... Ah, ah, ah ! Ah ! Il a posé la patte, ouais... Ouais, on dirait qu'il cherche, quand même, hein, regardez. Non ? Ouais, c'est ça, c'est ça ! C'est bon. Il me cherche. Donc là, il va falloir en profiter pour lui monter derrière. Ya ! Voilà ! Nickel ! Voilà ! Maintenant que tu es à... Maintenant que tu es à... Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour moi, les flèches qui restent comme ça, euh... dans le... dans le corps du géant, c'est vraiment pas quelque chose de sympa, hein, je trouve. Alors, vous avez remarqué que dès que vous montez sur un colosse, la musique devient beaucoup plus dynamique, hein. Là ? Attendez, c'est le... Non, 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 il n'y a pas le symbole, donc ça doit pas être là. Ça doit être d'abord sur la tête. Ah, ah, ah ! D'abord sur la tête, et ensuite, euh... Là. Allez ! Ou alors... Enfin, si ça ne sait qu'on puisse monter sur la tête, attendez. Ah bah si, 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 non, si, 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 si. C'est peut-être simplement un endroit pour le blesser, pour lui forcer à baisser la tête, pour que je puisse monter dessus. Ah ! Allez ! Arrête de bouger ! Ah ! Putain, je ne pense pas que je vais pouvoir le charger à fond. Et là, il baisse la tête. Donc là, je passe. Et, ouais, c'est bon, j'y suis. C'est bon, bon, ça va, il n'était pas trop dur. Une fois qu'on a compris, j'ai eu la bonne idée. J'ai eu la bonne idée. Une fois que vous avez compris la technique, les colosses, en général, ne sont pas très durs. Sauf le dernier. Le dernier, même quand vous avez compris la technique, il est super dur. Mais euh... Ah ! Arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Ah ! Putain, il va me faire tomber ! Il faut que je me repose un peu ! Feu ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, laisse-moi me reposer deux secondes. Voilà. Tiens ! Et... Encore ! Tiens ! Allez, encore deux coups. Encore un. Allez ! Et voilà ! Bon, ça va. C'était un colosse relativement... Relativement simple, une fois qu'on a compris la technique. Mais ça va, j'ai eu l'intuition. Pour le coup, là, pour celui-là. C'est pas un truc dont je me souvenais, très honnêtement. C'était vraiment intuitif. Parce que moi, je me souviens, comme je vous ai dit, je me souviens d'un... De vaguement d'un colosse volant. Je me souviens du dernier colosse, en fait, et surtout du premier. Mais après, les autres, je m'en souviens pas vraiment. Le chemin des tombes. Euh... Ouais, je veux bien sauvegarder. Donc, nous avons vaincu notre quatrième colosse. Notre... Oui, quatrième colosse. Parfait. Donc, vous remarquez qu'à chaque fois que je vais à un colosse, j'ai une de ces espèces d'ombres qui se... Qui apparaît autour de... Du corps du héros. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Je libère une de ces ombres, en fait, à chaque fois que je tue un colosse. Sous-titrage Quelques-là ! Les eaux brumeuses du lac, un colosse sous-marin, donc. Ah, cette maf qui s'élève... Ah ! Donc lui, c'est vraiment un colosse volant, du coup, qui obscurcit, du coup, parce qu'il vole les eaux du lac. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, ce jeu, il ne faut pas s'attendre à un scénario ultra-développé. L'intérêt de ce jeu, c'est vraiment les combats contre les colosses, plus que le scénario à proprement parler. Donc, ce jeu, il a surtout misé... C'est un jeu, donc, de PS2 qui a surtout misé sur les combats contre les colosses, la qualité des combats, les animations et les graphismes, parce que pour de la PS2, c'est quand même vachement bien réussi. Surtout que je vous rappelle qu'on est dans un monde ouvert. On peut vraiment aller où on veut, quand on le veut. On n'a pas besoin de... forcément d'aller aux colosses. Voilà. On peut aller vraiment où on veut, ce qui est quand même assez original et assez peu fréquent, parce que je n'ai pas d'autres exemples en tête, là, de jeux comme ça avec un monde ouvert sur PS2. Donc, il doit y en avoir, mais là, comme ça, je n'ai pas d'autres exemples en tête. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, avec un rendu quand même assez loin. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, effectivement, il est court, hein. Mais comme je vous ai dit, on va essayer de faire un colosse par épisode. Et puis, ben, voilà. Donnez-moi votre avis à chaque fois sur les colosses qu'on affronte. Est-ce que pour vous, la technique, vous l'aviez vue avant moi ? Vous ne l'aviez pas devinée ? Je ne sais pas. Et puis, à la fin, vous me direz quel colosse vous avez préféré. Voilà, voilà. Bon, allez. Sur ce, laissez un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !